Bonjour à tous, c'est toute la guitare à papy. Nous sommes le mercredi 8 novembre. Alors le 8 novembre, je crois que c'est la fête nationale en Tunisie, non ? C'est pas ça ? En tout cas c'est l'anniversaire d'un jeune homme que j'aime beaucoup. Bref, mais je ne vous préfère pas le dire le nom à l'antenne, entre guillemets. Oui, temps d'automne dans la banlieue de Cherbourg, on va dire, dans les environs de Cherbourg. Temps bien Cherbourgeois, là c'est un temps vraiment à jouer de la guitare. Ça tombe bien, c'est un de mes projets de la journée. J'ai plein de trucs à faire et je regarde les commentaires qu'on m'avait envoyé hier sur le blabla privé, on va dire. Donc je le rappelle à ceux qui découvrent cette chaîne, que vous pouvez vous y inscrire, ce sera avec joie. Et que tous les soirs j'envoie un petit message par une sorte de newsletter à ceux qui ont choisi de s'abonner à la newsletter en question, avec une vidéo supplémentaire et une sorte de mini-cours de guitare. Et donc on a fait des choses intéressantes. Il y a Patrick qui me demandait dans les commentaires des infos sur la façon de transposer l'utilisation du capot d'astre. Alors comme je lui réponds à l'instant, c'est un sujet à part entière à l'utilisation du capot d'astre. C'est très intéressant. Tournesol, je ne sais pas quel est son prénom, qui me dit que c'est un module très sympa, très agréable à jouer. Il ne reste plus qu'à chanter. Effectivement, on n'est pas obligé d'être un grand chanteur ou une grande chanteuse pour incorporer ça dans notre travail. C'est très, très, comment dire, je veux dire, rewarding. C'est très, ça vous apporte des choses en retour, je ne trouve pas le mot français, excusez-moi, comment on dit-tu en français déjà ? Parce qu'en fait, tout de suite, on a quelque chose qu'on peut faire durer. Parce que si on est uniquement dans l'instrumental, rapidement ça tourne en rond. Et justement, ce qui est génial, c'est quelque chose qui tourne en rond sur lequel on puisse chanter. Voilà, et donc, avec une réponse en espéranto, à laquelle j'ai répondu en espéranto également. Il faut deux cerveaux pour faire la basse et le chant. Oui, mais ça tombe bien. Dans notre cerveau, il y a plein de trucs qu'on peut s'utiliser. Donc, on était sur, effectivement, Fever. Il faut aller écouter, donc, pour ceux qui suivent cette newsletter. Donc, on va travailler encore un petit peu sur Fever, qui est une chanson basée sur une ligne de basse. Alors, il y en a d'autres, effectivement. Déjà, si on cherche du côté des bassistes chanteurs, dans les anglo-saxons, bien sûr, il y a McCartney, le grand bassiste chanteur, et Sting, c'est quand même les deux grands noms. Il n'y a pas que... Il y en a un autre qui m'échappe dans les grands bassistes chanteurs, mais ça va me revenir. Par exemple, Sting. Et là, on voit bien qu'en fait, la basse et le chant se répondent. C'est clairement une chanson qui a été écrite par un bassiste. Et c'est génial à travailler pour les débutants parce qu'on rentre dans une exigence terrible rythmique qui ne dépend pas du tout de l'agilité des doigts parce qu'il y a trois notes. Par contre, effectivement, il faut deux cerveaux là-dedans ou en tout cas, bien fonctionner les deux hémisphères, on va dire. Et encore, vous ne jouez pas de l'orgamont. Ce serait encore autre chose. Quelqu'un me suggérait, effectivement, Walk on the Wild Side. C'est une super idée. Et moi, j'avais proposé aussi Honor of a Lonely Heart de Yes. Ça fait... Il y avait bien sûr les chansons de McCartney comme Lady Manonah. Donc, il y a plein de choses. Donc, on va travailler encore sur la fameuse chanson de Peggy Lee, Fever. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Et puis, bon, plein de nouvelles idées. J'ai pensé à ma cousine ce matin. En fait, ça m'est revenu à la fin des années 70. Donc, j'ai une cousine dont je ne vais pas vous dire le nom, évidemment. Ce n'est pas l'objectif. À l'époque, je faisais déjà beaucoup de guitare. Et c'était l'époque des Bee Gees. Donc, à l'époque, c'était très cool d'écouter les Bee Gees. Ça paraît... C'était l'époque de Saturday Night Fever. Et donc, vous voyez que j'étais toujours avec ma guitare. Je la trimballais partout. Et je me disais, mais pourquoi tu t'embêtes à travailler la guitare ? Ça me donne du boulot. Alors qu'en fait, il suffit d'écouter des Bee Gees. C'est quand même plus facile d'écouter. Donc, effectivement, heureusement qu'il y a des gens qui écoutent la musique pour que ceux qui en jouent aient des auditeurs. Bon, ça peut être... On peut prendre deux casquettes à un moment donné. Mais c'est l'éternelle dualité... Mon téléphone vient d'envoyer un texte... Mais c'est l'éternelle dualité entre la facilité et le travail. C'est-à-dire que facilité, je me détends, je profite, je suis consommateur, entre guillemets, d'un produit, toujours avec double guillemets. Et je peux aussi être le fabricant de ce produit en question, sachant que dans la musique, ce qui est génial, c'est que le simple fait d'interpréter une chanson, de la réinterpréter, c'est déjà de la création. Donc, tout ça est absolument génial. Donc, il y a bien sûr, évidemment, un bonheur dans la réalisation, dans la réalisation de soi. Après, comment est-ce qu'on entretient ça ? Parce que c'est notre problème à nous, guitaristes, d'entretenir la motivation. Alors, on peut se dire, il faut se donner de la discipline. Je vais travailler une demi-heure, etc. Les méthodes basées sur la discipline, l'auto-discipline, je veux dire, ne sont pas toujours forcément très efficaces parce qu'on est dans la violence vis-à-vis de soi. Je pense qu'il faut chercher plutôt d'aller vers la satisfaction. Je vous donne un tout petit exemple. Moi, j'aime bien le matin, je suis un peu dans le pâté quand je me réveille parce que souvent, je me couche tard. J'aime bien juste appuyer sur le bouton de ma cafetière et que le café se passe. Pour que ce soit le cas, il faut que la veille au soir, j'ai préparé le café, j'ai mis la poudre, j'ai mis l'eau et tout ça, que ce soit prêt. Et quelquefois, le soir, j'ai la flemme de préparer ça. J'irais bien me coucher ou faire autre chose. Et puis, j'ai un peu la flemme. Et puis, comme j'ai envie le matin d'appuyer sur le bouton, qui est en fait la réalisation, le bonheur que je vais en avoir, justement, je ne pense pas en termes de discipline, il faut que tu fasses ton café. Je pense simplement un instant au plaisir que je vais avoir au moment où je vais pouvoir le faire. Et ça suffit. Ça suffit. Et je ne suis pas en train de me forcer, je suis en train de me donner déjà une auto-satisfaction. Donc, je pense qu'avec la guitare, on peut faire ça, limiter. Et donc, en fait, l'organisation et la méthode, et ce qu'on va appeler la routine, dans le bon sens du terme, peut être très générateur. Si vous écrivez des chansons, par exemple, en ce moment, j'essaie d'écrire. J'ai noté ce matin que j'allais acheter... J'aime bien toujours avoir les mêmes stylos. C'est les Paper Mate Medium. Et j'ai noté d'en acheter 10 parce que j'aime bien écrire avec ça. Par contre, au moment où j'ai une idée, il faut que, dans le mètre carré, je veux dire, autour de moi, dans un rayon de 2 mètres, on va dire, j'ai un papier et un stylo. Parce que sinon, s'il faut commencer à chercher, du coup, on laisse tomber et puis l'idée disparaît. Parce que c'est très... Donc, il y avait le grand guitariste Joe Pass qui disait ça aussi, que lui, il avait, pour lutter contre la procrastination, c'était pourtant un titan de la guitare jazz, il avait des guitares sorties de leur étui dans toutes les pièces. Donc, très naturellement, quand il rentrait dans une pièce, il prenait la guitare, il jouait. Et donc, voilà. Plutôt qu'une guitare dans sa boîte, il veut dire qu'il faut passer par-dessus une violence qui est de se forcer à la sortir, etc., etc. Donc, voilà. Donc, je pense que... Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça ce matin. Peut-être parce que je suis très content, en fait, de faire ce blabla. Quand j'ai commencé à les faire, je ne sais pas combien il y en a, il faudrait que je regarde la playlist des blablas de papy. Je ne sais pas si on n'approche pas de la centaine. Au début, je me disais, je n'aurais pas d'idée. Et maintenant, en fait, quand je me réveille le matin, je commence... La première chose que je commence, c'est d'avoir une idée qui me vient pour le blabla. Et là, l'idée fondatrice, j'ai pensé à ma cousine. Voilà. Bonne journée.